M. le député de Bordula, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Merci à mes collègues. Merci à vous. Moi, je trouve que ce premier coup d'envol est intéressant parce que ça nous permet, après avoir entendu même brièvement les principaux intervenants, finalement, c'est une opposition claire entre les municipalités et les commissions scolaires, mais de cette opposition-là naissent des questions extrêmement intéressantes et riches sur la démocratie scolaire, sur les enjeux qu'un domaine comme l'éducation met en cause et sur l'intérêt que la population devrait y apporter, donc sur des mécanismes qui vont permettre que cet intérêt-là se transforme en une activité citoyenne qui est électorale. Donc là, on est au cœur de la démocratie, au cœur des soucis que les citoyens devraient avoir face à l'éducation. Donc ça m'apparaît extrêmement important. En même temps, il y a toute la question de l'harmonisation et de l'inadéquation entre les municipalités et les commissions scolaires, donc des fois des structures, et aussi ce que la représentativité peut signifier. Dans le cas des élections municipales, on sait très bien que c'est de plus en plus ce rapport de proximité entre des citoyens et des élus qui valorisent en quelque sorte le pouvoir municipal et qui leur donnent à juste titre le désir d'être de plus en plus influents dans toutes les sphères qui touchent leurs citoyens et à l'inverse la préoccupation et la spécialisation des milieux comme l'éducation qui, eux aussi, avec leur pouvoir de taxation, ont la légitimité pour revendiquer que les citoyens élisent correctement des commissaires. Donc on est vraiment au cœur des questions liées à la démocratie, à l'exercice de la démocratie, à la simplification des enjeux, à la compréhension de ce qui nous gouverne et dans quel espace on est. Je trouve que cette première conversation-là fait naître plein de questions intéressantes. Donc je pense qu'il vaut la peine de prendre le temps, d'y consacrer du temps. Et donc en ce sens-là, il me semble que ce projet de loi-là doit être accepté actuellement pour qu'on puisse aller plus loin. Et étrangement, alors que la situation apparaît telle qu'elle est posée actuellement comme une sorte de confrontation qui pourrait être sans issue, je vois au contraire la possibilité que de ce dialogue-là naisse une nouvelle intelligence de ce qui devrait se déployer à la fois au niveau municipal et au niveau scolaire. Merci, M. le député de Bordua.